bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis annonce de kevin et kevin a avec une magie qui franchement là on se demande s'ils sont pas éclatés il ya des indications qu'on n'a jamais vu nulle part on va y revenir en détail mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis pas d'excuses pour ne pas venir nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description de toutes les vidéos si vous le tape à la main vous l'avez même à droite sur l'overlay donc faites vous plaisir les amis et venez nous rejoindre vous aurez toutes les infos les screens les discussions les débats et bien plus encore les amis on va donc se pencher sur cette mage et là elle vient tout juste de tomber elle est toute chaude elle n'était pas encore arrivé il ya quelques heures et regardez elle est tombé à 11h22 heure française et là franchement on ne sait pas d'où ça sort alors je vais me demander franchement je vais aller en discuter avec nos amis de chez lilith je vais leur poser la question a d'ailleurs directement et je vais vous dire ce que la réponse qu'ils vont me donner je suis curieux de voir ce qu'ils vont me dire suite à ça je vais pas passer par support vip je vais passer par le community manager directement qui en charge des youtube heures et on va voir ce qu'il va me dire et je vous le dirai ça sera intéressant on est sur la mage 1 0 sans terre alors elle vient tout juste de tomber on n'a pas encore la vidéo de présentation de kevin à et brian je pense qu'on leur a demain ou après demain on en reparlera je vous la remontrerai le jeu sera mis à jour vers la version 1 0 61 festival d'anniversaire le 0 6 09 2022 alors déjà là il faut applaudir ils ont réussi à mettre les chiffres dans le bon ordre pour nous européens pour nous français plutôt même 0 6 09 2022 donc ça sera le 6 septembre très précisément on a une annonce presque une semaine à l'avancé on va pas se plaindre c'est très très bien avant la mise à jour vous pouvez déjà les mots donnés via l'avancé à l'avancé via les événements blablabla on s'en fout point 1 alors vous le savez comme d'habitude les cartouches viennent à la fin normalement au départ tout le monde il est beau tout le monde il est sympa série d'événements marché des nations on est sur un événement de fête septembre le mois anniversaire octobre le mois de cette vie dans le mois d'halloween novembre c'est living décembre jour de l'an noël ça va être ça la cyclicité rise of kingdoms fêtera bientôt son festival d'anniversaire en l'honneur des succès et des vainqueurs avec des moments de célébration auxquels tous les gouverneurs sont conviés le marché des nations ouvrira à l'heure dite avec une foule d'activités passionnantes leur dit c'est quelle heure on sait même pas il n'y a pas d'annonce leur rien me dire oui c'est le 6 septembre on va voir magasin de festivus j'ai mis trop bien les haters oui magasin du festival anniversaire remporter des pièces d'anniversaire dans les événements puis échanger les comptes des cadeaux incroyables ok là ça sent pas la double file pour le moment avec la file à 7k ça sent juste des rewards qu'on a et à mon avis les petites pièces d'anniversaire on doit pouvoir les acheter dans un petit package qui va faire plaisir qu'ils vont nous sortir quiz d'alliance qui est le plus malin des gouverneurs alors je sais que c'est pas moi mais je connais pas mal aussi c'est pas eux en revanche qui est le plus malin je ne sais pas le quiz d'alliance à les joueurs l'avaient réclamé à ce qu'ils reviennent je vous l'avais montré dans le des feedbacks japonais je crois aux chinois où c'était demandé à ce que ça revient c'est pour ça qu'ils en mettent un événement très apprécié on a des rewards facilement et sans grande difficulté qualité faut bien reconnaître donc pour l'instant on est que sur du bon 3 surprise de présence c'est pas une surprise si je suis présent connectez-vous pour des récompenses dont une récompense exclusive de fait allez laissez moi deviner la récompense de fait ça va être soit un petit bâtiment de vie éclaté soit un cadre d'avatar éclaté soit une plaque de nom éclaté voilà je pense que ceux qui se disent c'est de la balle ils vont nous donner des sculptures légendaires on aura peut-être deux si on est gentil grand maximum on va bien voir ça livre de l'année rock reviver vos meilleurs souvenirs de l'année admire aux succès avec tous les livres qui nous balance à chaque chaque fois à présent on va bientôt avoir de quoi avoir un nouveau bâtiment qui sera la bibliothèque et il y aura tous nos livres là dedans moi perso je trouve ça inutile de les mettre aussi souvent une fois par avant ça serait très bien ou tout simplement en temps réel dans les paramètres point 5 cirque des merveilles vous avez vu un pour le moment il parle pas de la carotte des ap des ap ils ont déjà fait image tout le monde s'en est plein ils ont pas dit qu'ils allaient l'enlever cirque des merveilles venez vous extasier carrément venez vous extasier devant le phénoménal à la kevin il en pouvait plus cirque des merveilles et gagner des prix auprès des incroyables frères perroquets goldane et foxworth uniquement disponible dans les royaumes réservés aux plus de 21 ans comment ça l'idée que les royaumes réservés aux plus de 21 ans qu'est ce que c'est que cette histoire là tout le monde l'a remarqué qu'est ce que c'est que cette histoire des royaumes disponibles aux plus de 21 ans il n'y a pas beaucoup de choses qui sont brides et 21 ans déjà pourquoi 21 ans c'est la majorité dans certains pays avec des pays il me semble c'est pas le bêtise beaucoup plus restrictif vous savez jusqu'à 25 ans si je me trompe pas mais ils sont très rares 21 ans c'est la majorité aux us je sais pas ailleurs en europe c'est 18 ans quasiment partout si ce n'est partout donc je ne vois pas uniquement réservé dans les royaumes plus de 21 ans et je ne savais pas donc première info il y à des royaumes réservés aux plus de 21 ans sur rock à mon avis là c'est une erreur de traduction depuis le patch anglais ou chinois plutôt parce que nous on n'a pas de serveurs réservés aux plus de 21 ans donc qu'est ce que c'est que ça et pourquoi ces récompenses là sont bridés aux plus de 21 ans et c'est pour ça que je vais aller poser la question justement à l'élite pour avoir plus de détails pourquoi je n'ai pas posé avant cette vidéo c'est simple ils ont fini leur journée au niveau du staff du bord de l'élite il est près de coche dis pas de bêtises près de 20 heures en à shanghai donc du coup j'aurais pas eu de réponse donc je vous l'apporterai par la suite mais je vais aller leur demander je suis curieux de savoir 1 quels sont les serveurs réservés aux plus 21 ans 2 pourquoi il ya de telles restrictions est-ce qu'ils vont nous envoyer des liens des liens des liens pour nous de l'alcool je sais pas c'est assez bizarre piste du désert découvrez les trésors que les chameliers ont convoité alors les chameliers c'est du dresseur ou des chauffeurs de chameau les cavaliers à chameau ont convoyé depuis de lointaines contrées uniquement disponibles dans les royaumes réservés aux plus de 21 ans la même donc là ils vont nous ramener de la vinasse des loyers de contrées que je comprends pas bien cette ce bridage sans aucun sous-entendu ni jeu de mots point 7 délices festifs obtenez des recettes pour constituer un merveilleux étal du marché des nations ok bon ça ça ressemble au truc on fait des recettes qu'on a à sunday giving aussi chasse au trésor utiliser des cartes pour aider vos éclats à trouver on connaît cet event y'a pas de souci il est cool c'est des cadeaux gratuits on prend on prend merci entraînement aux arbres défié loire la comme à chaque fois je vous ferai un guide optimisé comment lui péter la bouche au mieux qu'elle est le meilleur binôme le stuff à mettre les meilleurs boeufs c'est toujours la même chose mais parfois ils nous font des petites des petites faim qu'il était nous change certains skis point 10 attraper les voleurs repousser les voleurs du trésor pour gagner des récompenses on l'avait déjà eu cet event il avait été buggé il n'avait pas de chine était éclaté là il fonctionne depuis la dernière fois point 11 zenith du pouvoir le premier zenith du pouvoir dans mon nouveau royaume le 14 74 je n'aurai plus comme à l'époque du 1256 la concurrence du 1254 donc plus de bunny en face est-ce qu'on va pouvoir essayer de driver des meilleures places pour le zenith du pouvoir on va voir ça zenith du pouvoir j'adore point 12 incidents étranges et on va avoir aussi le thème de ville qui propose et c'est pas dit que je lâche pas mes accélérateurs pour aller sur le zenith du pouvoir incidents étranges les villageront des problèmes ça on sait déjà de leur situation leur condition de vie et vous êtes leur seul espoir point 13 grand rassemblement 7 jours de quête pour de belles récompenses consultez calendrier d'événements pour les dates précises au final donc malheureusement pas de deuxième file on passe sur un store où on va échanger nos pièces donc j'aurai un pack avec le store je crois qu'ils nous ont carotte un des 22e file ça doit venir tous les trois tours maintenant et je crois que c'est les deux tours qu'on n'a pas eu donc là on est une petite carotte merci lilith grand point de grand prix d'anniversaire unissez vous pour la gloire le tout premier grand prix d'anniversaire de rock va commencer faites serez les corps de guerre blablabla qui va prendre la couronne vous êtes cordialement invité à assister à ce spectaculaire tournoi 16 équipes s'affrontent en commençant en huitième de finale puis la pitouable sélection blablabla les concurrents peuvent gagner des prix comme l'anneau du champion et le thème de ville du grand prix d'anniversaire des cartes cadeaux etc c'est dommage ils nous annoncent pas qu'il ya des paris ça aurait été cool d'avoir des paris je vous aurais fait des prodos et on serait blindé mais forcément à lilith il rechigne un peu à filer des récompenses gratos juste en faisant des paris pas de paris pour ce grand prix évidemment des petites surprises pour ce grand prix je serai de la partie je serai là pour vous commenter les battus vous l'annonce je vais vous commenter quasiment tous les matchs où je vous en parle plus en fin de semaine probablement point 3 saison de conquête le lancement d'un événement pionnier d'histoire hymne héroïque trésor des héros c'est un nouvel événement en saison de conquête lancement d'un nouvel événement pionnier de l'hymne héroïque trésor des héros on ne connaît pas le trésor des héros les royaumes actuellement en saison de conquête ont la chance d'être les premiers à pouvoir jouer la toute nouvelle histoire hymne héroïque trésor des héros en événement pionnier donc est ce que c'est un puissance sud les gouverneurs participant à cet événement gagneront des récompenses de pionnier ainsi que des récompenses de participation en plus des récompenses habituelles donc on a un nouveau mode de kvk après puissance sup on a trésor des héros vérifie tout de suite on l'a pas encore qui est écrit dans une héroïque on n'est pas en trésor des héros et on n'est plus en puissance sup hop là on retourne donc sur la marge et le point 3 nouveau gameplay d'alliance les gouverneurs peuvent rejoindre des alliances appartenant à n'importe quel royaume dans leur camp et combattre à leur côté à tout moment les gouverneurs je le redis les gouverneurs peuvent rejoindre des alliances appartenant à n'importe quel royaume dans leur camp et combattre à leur côté à tout moment ce qui veut dire quand on est en kvk on va pouvoir aller dans enfin dans les alliances des autres royaux c'est assez dingue franchement on va pouvoir faire des méga alliances temporaires c'est vraiment un très très gros très grosse nouvelle c'est la plus grosse nouvelle pour le moment de ce patch nouveau gameplay on peut rejoindre toutes les alliances de notre camp fini d'être bloqué avec une danse plus petite qui arrive pas à se défendre et qu'on doit aller amener une forteresse à côté pour les soutenir maintenant on peut passer dans toutes les alliances évidemment avec la limitation du nombre de slots d'alliance c'est un truc de ouf franchement là c'est énorme point de nouveaux succès de croisés pour les alliances remplissez les objectifs pour obtenir des récompenses incroyables pour un 3 nouvelle période bon rien de spécial pour point 2 nouvelle période c'est le dernier point et en général la carotte arrive et rien que quand je dis en diagonale je vois déjà la meilleure carotte nouvelle période d'immigration de trois jours pendant la période d'immigration les gouverneurs peuvent faire part de leur souhait d'immigrer dans n'importe quel royaume de leur royaume perdu une fois l'approbation reçue il migva le nouvel royaume en dépensant moins de pages de passeport que lors d'une ligue d'une immigration normale ça c'est pas une carotte c'est le deuxième point énormissime nouvelle période d'immigration de trois jours je le relire pendant la période d'immigration et gouverneurs peuvent faire part de leur souhait d'immigrer dans n'importe quel royaume de leur royaume perdu c'est assez ouf ce qui veut dire qu'on va pouvoir immigrer dans un autre royaume de notre royaume perdu qui est avec nous en kvk et si à l'approbation ou mig vers ce nouveau royaume ça nous coûte moins de pages que lors d'une immigration normal ça veut dire qu'on va avoir très probablement au lancement de chaque kvk une fois que le matchmaking est fait vous savez avant que le pré kvk commence il ya trois jours de blanc et bien durant cette période de trois jours même un peu plus durant cette période de trois jours il est probable ce que ça va être c'est la seule fois que je vois qu'on ait l'instauration d'une période d'immigration et on pourra demander à aller migrer dans un autre royaume tranquillement et en plus ça nous coûtera moins de pages de passeport alors qu'est-ce qu'ils appellent moins n'oubliez pas l'immigration pour lille c'est quand même la méga vache à lait ils prennent de la thune à mort donc forcément à ça vraiment on a une mage de ouf qui s'annonce elle est très intéressante alors on a vraiment les évente ok l'histoire du mois de 21 ans à creuser mais là le truc de dingue sur une héroïque sur le nouveau système de kvk où on peut bouger inter alliance et la nouvelle nouveau système d'immigration qui va nous permettre d'aller c'est cohérent les deux vous voyez je peux bouger inter alliance et en plus je peux changer après ou avant sûrement c'est ouf est ce qu'il mettrait à la fin du kvk ces trois jours d'immigration j'ai vraiment aucune idée là dessus si vous vous avez un avis n'hésitez pas à me le mettre en commentaire je serai ultra intéressé pour le savoir c'est tout pour cette nouvelle match énorme avant de se quitter les amis vous l'avez vu j'ai pas mal de chance en ce moment donc j'ai que huit clés mais je vais faire une ouverture une par une on va voir en ce moment j'ai pas mal de chance vous le verrez aussi sur la vidéo de demain normalement pas mal de chance en ce moment une chance même insolente et bien regardons si on ouvre 8 clés une par une je vais avoir quelque chose de ouf ou pas je commence tout de suite première ouverture première clé une clé zéro deuxième ouverture deuxième clé deux clés zéro troisième ouverture troisième clé jean c'est éclaté trois clés rien du tout on va voir à la fin toujours rien avec huit clés celui qui donne un commandant full et on rentre dans nos frais plus que trois clés non la chance semble-t-elle avoir tourné ou pas et la dernière ouverture donc dans huit clés une par une zéro commandant légendaire un tirage malheureusement tout naze mais c'est des choses qui arrivent pour finir on me l'a demandé donc petit point sur la situation d'un kvk est ce que le 1412 c'est la grosse question vous avez posé a réussi à gagner vous avez été voir vous avez commenté comment c'est passé on va le voir c'est simple le 1412 sans aucune surprise je vous avais annoncé la semaine dernière l'ouverture de leur porte le 1412 et bien et dans la place ils sont juste là regardez tac ma voix part un petit peu c'est pas totalement totalement rétabli le 1412 à la majorité du territoire avec son allié ils sont vraiment bien en très bonne position en très bonne position le kvk est fini vous le voyez ils ont exclu même tous leurs adversaires entre même sur leur territoire c'est donc prochainement parce que ça n'a pas encore ouvert les portes de quatre niveau 4 mais ça va arriver ne seront plus semi protégés voilà pour le 1412 il a donc gagné son kvk et va subir une méga migration en sa faveur forcément bon écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo mise à jour avec des annonces de ouf enfin je vais aller poser des questions à limite quand même je vais même demander à avoir accès au serveur de bêta thèse des fois qui soit très généreux et qui me donne cet accès je vous ferai une vidéo de ouf dessus si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouces bleus est difficile c'est un colossal pouces bleus voilà c'est mieux vous savez ça aide énormément le développement de la chaîne les amis et ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus c'est votre